Musique Aujourd'hui nous vous amenons dans la capitale zambienne, Lusaka, au international Kenneth Kaunda Airport, où nous sommes venus constater, étant les témoins de l'histoire, nous sommes venus constater une démarche importante, la démarche de concrétisation, de matérialisation du projet de construction de la route Kolozik-Solozik. Du côté de la Zambie, c'est dans la province du nord-ouest, donc c'est cette province qui abrite la partie de la route Kolozik-Solozik, c'est tard dans la soirée que la délégation de la RDC, dépêchée par le chef de l'État, Ferit Isseke Dichilombo, la délégation de la RDC, conduite par madame le gouverneur intérimaire de l'Oulaba, Massouka Saïni, qui s'est fait accompagner d'une grande équipe, constituée des membres de son équipe gouvernementale, des députés provinciaux et des experts de son cabinet, parce que c'est un travail intense, ici à Lusaka. Nous allons, avant de continuer, vous laisser suivre une séquence de l'arrivée de la délégation Fifi Massouka, ici à Lusaka, quand la délégation a atterri à l'aéroport international Kenneth Kaunga. Juste après l'aéroport, Massouka Saïni et sa délégation, accueillie par Chantal Konji, ambassadrice de la RDC à Lusaka, a été conduite à la représentation de la RDC dans la capitale zambienne. Chantal Konji a permis à Massouka Saïni et sa suite de découvrir l'ambassade de la RDC à Lusaka, rénovée. C'est un bâtiment appartenant à l'État congolais, mais qui était presque à l'abandon. Mais grâce au génie créateur de Chantal Konji, l'ambassade est revêtu d'une nouvelle robe. Les meubles, même tous les équipements informatiques, les murs, tout est renouvelé. C'est l'impulsion qui est donnée depuis l'avènement de Félix Tiseke Di Chilombo à la tête de la RDC, de quoi attirer l'attention de Fifi Massouka et toutes les personnalités de la baisse qui l'accompagnent. Il y a deux ans. Il y a une femme. Il y a trois ans. Comme vous le savez, il n'y a pas une semaine qu'elle était à Kinshasa dans une autre grande mission pour l'intérêt de sa population. Elle a accepté la recommandation du chef de l'État, Félix Tiseke Di, pour venir à Lusaka. Madame Massouka et sa suite ont été reçues par le nouveau chef de l'État à Kainde Ichilema, le chef de l'État zambien. L'échange était riche. L'échange entre la délégation congolaise et la délégation zambienne. Ichilema s'est fait assister du gouverneur de la province nord-ouest, aussi du ministre des infrastructures, de son gouvernement, aussi les personnalités zambiennes qui ont assisté à cet échange. Il y avait beaucoup d'officiels du gouvernement de la Zambie et aussi du côté de la RDC. On a la présence de madame Chantal Congi qui est ambassadrice de la RDC à Lusaka. À Lusaka, elle était aussi de la partie. C'était des échanges riches. Massouka a pris soin de transmettre les chaleureuses salutations du chef de l'État Fériti Sekedi à son homologue zambien à Kainde Ichilema. Je vous invite d'en savoir plus dans ce discours de madame le gouverneur de l'Orabat, Massouka Sayin Kouki. L'honneur ou le choix de fouler une fois de plus le sort de ce gros pays, la République sœur de Zambie, avec laquelle le peuple combole partage une histoire commune et séculaire. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son excellence M. Félix Antoine Jiseké Di Thilombo, chef de l'État et le président de la République démocratique du Congo, qui m'a chargé de transmettre aux peuples zambiens et à vous-même, M. le Président, ces vives et chaleureuses salutations. Nous venons d'assister à une activité, à des gestes historiques. Geste historique, la concrétisation ou la signature de l'accord mettant en œuvre le projet de construction de la route Coloisie-Soloisie. La route qui va relier les provinces nord-ouest en Zambie et l'Oualaba en République démocratique du Congo. Vous allez suivre de moment à l'autre. Les tenants et les aboutissants de ces échanges, de ces tractations, de ces réunions entre experts et officiels des gouvernements zambiens et de la RDC, ici au ministère des infrastructures et du développement urbain. Les échanges se sont déroulés même de nuit. Il y a eu beaucoup de réflexions entre les deux parties. Du choc d'idées a jailli la lumière et c'est cette lumière tant attendue par la population du Loalaba, la population de tout l'espace qu'a tanguerre. Comme je l'ai dit à l'aéroport Kenneth Kaunda, à l'aéroport international, que le dossier route Coloisie-Soloisie a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il a fallu la volonté, la volonté politique du chef de l'État, Félix Tiseke Di Chilombo, qui s'est appuyé sur l'une de ses meilleures élèves, Tchiffi Masuka Saïni. Aujourd'hui, on parle maintenant du début de matérialisation, de ce projet d'envergure, de construction de la route Coloisie-Soloisie, cette route qui va relier les provinces nord-ouest en Zambie et du Lois-Laba en RDC. Pour ne pas réduire votre attention, je vais d'abord vous inviter à suivre le mot du directeur de cabinet du ministre des infrastructures au niveau du Lois-Laba et aussi le mot du secrétaire général au niveau du ministère des infrastructures qui vont parler à tour des rôles pour vous faire voir brièvement la quintessence de cet accord de grande importance. L'accord qui donne lieu à la concrétisation du projet route Coloisie-Soloisie. Et madame le gouverneur de la province du Lois-Laba, son excellence Fifi Masuka Salini et l'honorable Robert Niefu, député, gouverneur de la province du Lois-Laba. Une réunion technique des experts de deux pays s'en est suivie, co-présilié par le directeur de l'Agence de développement des infrastructures tiers, l'ingénieur Georges Magnéde et, son excellence, le ministre des infrastructures de la province du Lois-Laba, M. Paulin Alam Kappert. L'ordre du jour adopté était le suivant. Fois 1. présentation des participants. Point 2. Projection par ranking engineering consultance des principales caractéristiques des études préliminaires du projet. Point 3. Analyse du projet et Mme le gouvernement de la province du Lois-Laba, son excellence, Fifi Masuka Salini et l'honorable Robert Liefu, député, gouverneur de la province du Lois-Laba. Une réunion technique des experts de deux pays s'en est suivie, co-présilié par le directeur de l'Agence de développement des infrastructures de tiers, l'ingénieur Georges Magnéde et, son excellence, le ministre des infrastructures de la province du Lois-Laba, M. Paulin Alam Kappert. L'ordre du jour adopté était le suivant. Point 1. présentation des participants. Point 2. projection par ranking d'engineering et consultance des principales caractéristiques des études préliminaires du projet. Point 3. Analyse du projet. Point 4. Proposition à des prochaines étapes. Point 5. Clôture. L'ingénieur Georges Magnéde a présenté la partie zanguienne. Il s'en est suivi de la présentation de la partie congolaise par le ministre des infrastructures de la province du Lois-Laba. Le président de la séance a accordé la parole à la partie congolaise. Cette dernière a demandé à la société ranking d'intervenir en premier lieu. L'expert de ranking a procédé à la projection suivie des explications des études préliminaires du corridor de la route Kolozi-Kambimba-Mouana-Ouest. Le projet proposé consistait à construire la route asphaltée allant de la ville de Kolozi jusqu'à le Moana-Ouest en passant par Sakabimba au poste frontalier des Kambimba, longue de 165 km, comprenant 90 km du côté Zambi et 75 km du côté de la République démocratique du Congo. Point 2 Construire 4 nouveaux ponts sur ces tronçons. Point 3 Construire un poste frontalier unique à plusieurs bûchiers donc Kambimba Sakabimba. Point 4 Créer une structure de formation et de renforcement des capacités sur le terrain pour les communautés locales les longs de la route ainsi que pour les entrepreneurs locaux. Point 6 Juste après ces réunions, ces échanges historiques parce que ça va rester gravé dans l'histoire de la RDC, dans l'histoire de la population walabèse et même de la population du nord-ouest de la Zambie. C'est une route qui aura un impact social, économique entre les deux provinces, entre les deux pays. Cette route aura plusieurs ponts, elle aura un échangeur, elle aura une cité frontalière. Je vous invite à suivre ce que Masouka Saïmi, chef de délégation, envoyé spécial du chef de l'État, a pu dire à la fin de la signature de cet accord. Vous avez du côté RDC, c'est le ministre provincial des infrastructures Paulin Kalaou, Kappen, qui a signé et du côté de C, c'est le ministre en charge des infrastructures et du développement durable qui a signé. C'était à la grande satisfaction de tous les membres de la délégation. On a vu le ministre provincial de l'économie, Kazembe, le ministre des finances, Achille Mouteteke. Il y avait deux députés de la délégation, les propos à chaud de Fifi Mansou Kassahine juste après la signature de cet accord historique. Le président de la République Akaïnde Hitchilema, son excellence, nous a demandé de venir au ministère des infrastructures avec le ministre des infrastructures afin de travailler sur le document, sur les conditions, sur tout ce que nous allons faire pour que la route solouésie, colouésie puisse être aujourd'hui une réalité. C'est comme ça qu'une équipe a été mise sur place. Nous avons travaillé pratiquement pendant trois jours. Tout est bien qui finit bien. Nous venons de signer par nos représentants. Ils ont signé la coopération entre la République démocratique du Congo et la République zambienne sur le projet colouésie-solouésie qui est devenu maintenant une réalité. Pour les deux présidents de la République, Félix-Antoine Tisséke d'Ithilombo ainsi que son nomologue Akainde Tchilema. Ce projet doit voir jour. Nous attendons l'équipe zambienne qui doit venir au niveau de colouésie pour que les études soient faites dans un bref délai et que les travaux puissent commencer. Aujourd'hui, nous disons merci à tout le monde qui a travaillé. Nous disons merci aux deux présidents et nous sommes très fiers parce que ces projets pendant plusieurs années au niveau de la République démocratique du Congo au-delà de 10 années plus de 20 ans que ce rêve de l'Ulalabé va devenir une réalité et c'est une fierté pour le gouvernement de la République démocratique du Congo le gouvernement de la province de l'Ulalaba l'Assemblée provinciale a fait de ce rêve une réalité. Je suis comblé de joie ce jour. C'est un jour très merveillé pour la province d'Ulalaba pour l'Assemblée provinciale d'Ulalaba pour le peuple l'Ulalabé comme l'a dit madame le gouverneur Fifi Masuka Saïni. Nous rêvions d'avoir cette route Solouésie Colouésie Sacabinda Solouésie parce que c'est une route à un intérêt très crucial par rapport à nos taxes et à nos recettes provinciales. Aujourd'hui nous sommes plus que satisfaits parce que bientôt nous aurons la route voilà pourquoi je dis merci merci au chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi de pouvoir nous accompagner chaque fois quand nous avons des projets quand nous avons des problèmes c'est le peuple d'abord ici qui a triomphé à Loussaka nous sommes plus que contents parce que moi-même je suis le fils du territoire de Mouchacha c'est-à-dire là où va passer cette route c'est ma population qui bénéficiera voyez-vous un peu ce que ça donne je suis plus que comblé merci au peuple les représentants de la république démocratique du Congo et les représentants de la Zambie venaient de signer un accord et aujourd'hui je crois que bientôt là les travaux vont commencer parce que dans un premier temps nos amis de la Zambie viendront chez nous vous vous rendez compte même les députés d'ici sont impliqués dans ce projet pourquoi pas nous les députés du Loanaba c'est comme ça que vous nous voyez présents parce que c'est un intérêt de nous tous nous disons merci à la vision du chef de l'état Félix Tisekedi qui a autorisé cette mission en passant par l'autorité provinciale qui est madame Tufi Masouka aujourd'hui nous sommes contents et la population peut espérer dans cette femme dynamique qui est en train de travailler dans la logique du président de la république il prône le peuple d'abord aujourd'hui nous avons tout intérêt de travailler pour le peuple et non pas pour nos intérêts égoïstes ceux-là qui pensaient qu'ils vont continuer à prendre l'argent de l'état finissent cette récréation aujourd'hui c'est d'abord le travail voilà toujours dans les couloirs à côté du dossier signature accord matérialisation du projet construction route Coloisi Soloisi Masouka et sa suite n'ont pas voulu rentrer sans ouvrir une parenthèse pour regarder d'autres secteurs qui sont importants pour le bien-être de la population du Lois là-bas c'est pourquoi ils ont voulu venir voir aussi d'autres choses essayer d'observer ce qui se fait dans le secteur de l'agroalimentaire c'est pourquoi ils ont voulu arriver ici dans les installations de l'entreprise Capital Fisheries cette entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire comme vous le voyez sur ce camion la production des vivres frais la production du poisson dilapia le chinchard et même le poisson salé et beaucoup d'autres choses parce qu'on ne peut pas parler de route on ne peut pas développer un pays si on ne résout pas le problème du vent le problème alimentaire pourquoi Masouda Saïni le député provincial Roy Kaoumba testeur à cette institution première d'Oulalaba Jean-Marie Kasséa Tchindambo aussi député provincial Kazembe Swana ministre provincial de l'économie et budget Achille Mouteteke ministre provincial des finances Paulin Kalaw ministre des infrastructures et les experts du gouvernement provincial ont trouvé cette parenthèse ont trouvé un temps pour venir dans ces installations ils ont pris soin de visiter tous les compartiments la chambre froide l'usine de fabrication de la viande hachée de Cervela et l'usine qui produit parce qu'après avoir pêché du poisson dans le lac Tanganyika du côté de la Zambie ils les amènent ici pour emballer et conditionner ce poisson qui nourrit une bonne partie de ce pays le pays de Kenet Kaunda et aussi une partie de la province Zio Katanga et même de la province du Lualaba donc le Lualaba qui est une province à vocation minière avec Masuka sous l'impulsion de chef de l'état de l'État de l'État de Tchindambo le Lualaba se veut aussi une province agroalimentaire pour ne pas continuer à importer les produits alimentaires parfois ça réduit la valeur d'un peuple c'est le souci que Félix Sékédi a c'est de faire de la RDC le grenier agricole de l'Afrique centrale comme c'était le cas vers les années 50 c'est pas impossible c'est juste question de volonté c'est le cas aujourd'hui avec le gouverneur de la province du Lualaba la volonté de produire aussi de faire non seulement du Lualaba comme une province à vocation minière que ce soit aussi une province à vocation agricole une province qui produit qui exporte de la nourriture qui exporte aussi de la viande qui exporte du poisson parce que nous avons un sol nous avons tout ce qu'il faut ça demande de l'impulsion ça demande d'avoir de l'expertise comme on le voit ici en Zambie c'est pas impossible parce que nos écoles forment aussi des jeunes nos écoles forment des agronomes qui sont à même de nous donner aussi même plus que ce que nous voyons en Zambie avec Capital Fisheries d'abord la première chose c'est de féliciter monsieur Joseph c'est un Africain qui est en train de nourrir l'Afrique que nous pouvons dire de nourrir la Zambie et une partie de la RDC parce qu'ils ont aussi des dépôts au niveau des Katsumbalais c'est une fierté pour l'Afrique nous sommes venus pour la route mais pour faire la route il faut manger nous n'avons pas honte nous au Lualaba nous sommes venus solliciter l'aide l'expérience de cette société que vous voyez là Capital Fisheries c'est à dire la capitale du poisson nous sommes venus solliciter son expertise pour venir aider le Lualaba nous disons merci au général manager les CEOs le patron de cette société qui a accepté volontiers de venir au Lualaba monsieur Joseph n'est pas seulement dans la poissonnerie il est aussi dans les infrastructures c'est lui qui est en train de faire la route de Ngooba Kamina il va au-delà c'est une route pratiquement de la mort la route impraticable mais il est en train de la rendre une route vie une route praticable pour ça aussi il faut d'être nous disons encore une fois merci au président Aika Inde pour son invitation qui nous a permis d'avoir des experts non seulement en agriculture mais aussi dans d'autres infrastructures nous disons merci de tout cœur au président Félix Antoine Tchiseguet qui a permis ce voyage afin que nous puissions venir voir nos frères de la Zambie ce qui manque en Zambie on le trouve en RDC ce qui manque en RDC on trouve ça en Zambie merci j'ai au fixe rendez-vous prochainement ainsi s'achève son numéro qui vous a permis de comprendre un peu ce à quoi a ressenté la mission de l'équipe gouvernementale de Lulalabar envoyée spécialement par le chef de l'état phénétique secré d'Ishilombo à la tête de la délégation Marie-Thérèse Massouka je vous fixe rendez-vous prochainement au revoir